C'était un long sprint, vous étiez peur un peu dans le sprint, je veux dire vous l'avez lancé de loin. Bonsoir, revenez sur vous. J'ai attendu le bon timing pour aller jusqu'à la ligne. On était à la rupture déjà depuis de nombreux kilomètres. Je pense que tout le monde arrivait vraiment fatigué sur ce sprint, la relance qui a fait vraiment mal. Après là, les pavés sur 500 mètres dans le dernier kilomètre, donc ce long faux plat montant, c'était vraiment usant. Il fallait attendre, il fallait vraiment attendre et j'ai attendu le bon moment pour lancer. Après, voilà, je souligne encore le boulot de mes équipiers qui ont donné tout ce qu'ils ont pu. Je les voyais s'écarter et puis après revenir, voilà, je pense à Clément, à Thilla, Tobias, Kono. Voilà, qui ont vraiment fait un gros, gros boulot pour revenir et puis dans le train final, un train irréprochable à Maïs, Ramon, Jacopo, exceptionnel pour pouvoir me déposer à 200 mètres. Donc voilà, un sprint à l'arraché mais victorieux, donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui… Cette histoire d'amour avec le Giro, elle vient d'où ? Enfin, je veux dire, vous avez le record de nombre de victoires, vous avez ce moyen aussi quand même maintenant. D'où elle vient cette histoire d'amour avec le Giro ? Bah, je pense que ça a commencé de 200 MO, de 1900 MO, 2016 où je ne m'y attendais pas. Et puis ça a commencé comme ça avec l'Italie, on va dire. Et puis après, voilà, des places d'honneur pour commencer, plusieurs tops, enfin plusieurs deuxièmes places en 2016. Des abandons aussi difficiles sur maladie 2016 et 2012. Donc mon premier Giro. Et puis finalement après, voilà, 2019, ma première victoire de la saison, ma première sur le Giro. Et puis après, c'est avec 2020, exceptionnel. Et voilà, donc ça me réussit bien. Et puis ce matin, départ de 200 MO, il y avait déjà des bonnes ondes. Et puis malgré tout, il a fallu aller la chercher à l'arraché. C'est vrai aussi que la mène. Alors au début, vous ne vouliez pas trop en parler parce que l'objectif, c'était les victoires. Maintenant, il n'y a plus trop de sprints à venir. Du coup, on y pense fortement ? Bah, finalement, là, le plus dur, ça va être d'arriver à Veyron. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros écart de fait pour les points maintenant. Donc le seul danger, ça serait que je rentre à la maison prématurément. Donc oui, l'objectif, il est maintenant, il est clair. Il reste 8, 9 étapes. Donc voilà, il va falloir rentrer dans les délais, faire le job avec les gars pour arriver jusqu'à Veyron. Et puis voilà, on s'y rapproche très doucement. C'est Arnaud, bravo. Bien joué. Hors de la colline. Bien joué. Bien joué à Veyron.